Bonjour, Israël Dupuis, un petit tuto sur les tabulations. Alors, les tabulations, ça me permet, entre autres, de répartir l'espace dans les paragraphes si on veut avoir un gros espace entre une information et l'autre. Donc, ça permet d'aligner et de structurer le contenu. Je vous explique ici. Alors, par exemple, bon, j'ai mis des prix fictifs. Ça ne coûte pas de 13 et 75, un riz ou légumes au centre et n'arrive. Ça vient avec le griot, qui est d'ailleurs excellent. Mais ces prix sont fictifs pour vous montrer l'exemple. Alors, donc, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'en ce moment, il y a un espace. Alors, à ne pas faire, espace, 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 jusqu'à ce que j'arrive au bord, parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir à faire ça, compter qu'il y a 15 espaces entre... Ça, c'est trop long. À ne pas faire non plus, faire plusieurs tabulations. La tabulation, là, ce que c'est, c'est la touche. Je vais vous le montrer. C'est la touche qui est ici, la touche tabulation. Donc, à ne pas faire, faire plusieurs tabulations, ici. On n'en a besoin que d'une seule tabulation. OK. Alors, déjà, ici, ce que je vois, c'est que je vais effacer mon espace, puis je vais le remplacer par une tabulation. Pour voir mon texte, texte, afficher les caractères masqués. Ça, ça doit toujours être coché lorsqu'on fait du travail, du raffinement typographique dans InDesign. Donc, j'ai ma tabulation qui est ici. Je vais aller dans ma fenêtre de texte et je vais sortir mon onglet tabulation. Un onglet qui est super. Alors, ce que ça va me permettre de faire, je m'assure que je suis bien dans la phrase que je vais éditer. Je peux cliquer sur le petit aimant, ici. Ce que ça va faire, le petit aimant, c'est que ça va venir magnétiser, si on veut, le bloc, ici, à mon bloc de texte que je suis en train d'éditer. Il y a une tabulation dans mon texte en ce moment. OK. C'est juste qu'elle n'est pas réglée. Pour régler, ce que je fais, c'est que je clique dans cette barre-là. Et là, voyez-vous, je tire comme ça. On appelle ça le petit taquet. Voyez-vous. Et donc, la fin, ici, c'est la fin de la phrase. Parce qu'évidemment, au-delà de ça, je tombe sur la phrase suivante. Donc, je vais venir régler l'espace. Par exemple, ici. Tiens, je vais l'amener ici. Après ça, ce taquet-là. Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin de plusieurs taquets. Je n'ai pas besoin de plusieurs espaces. Comment ça fonctionne, ces taquets-là? Ce que c'est, c'est que, regardez, c'est bien simple. Lorsque je prends mon taquet, je peux lui dire, je veux que tu sois aligné à gauche. Alors, là, quel cas, mon bloc de texte va être aligné à sa gauche. Je veux que tu sois centré sous le taquet ou je veux que tu sois aligné à droite. OK? Donc, ça, c'est les trois options principales. Sinon, je peux toujours dire, je voudrais que tu sois aligné sur le signe de dollar qui est ici. OK? Sur la virgule ou sur le signe de dollar. Puis, je peux forcer ça en disant, regarde, je ne veux pas que tu sois aligné sur la virgule, mais je voudrais que toutes mes phrases soient alignées sur le hashtag, sur le dollar, dépendamment de ce sur quoi on veut aligner nos phrases. Tiens, pour les besoins de la cause, je vais faire ça avec ça ici, sur mon signe de dollar. OK? Je vais le pousser ici. La dernière option, c'est point de conduite. Alors, ça, c'est très bien, point de conduite. Ce que ça fait, c'est que ça me permet de remplir l'espace qui est ici. Alors, par exemple, je pourrais remplir ça avec des petits points. Voyez-vous, ça me fait plein de petits points. Ça pourrait être n'importe quoi au demeurant, des barres obliques, lorsque je change de bloc de texte, je le vois. Il y avait beaucoup de petits points. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire juste espace, petit point, espace. Comme ça, on va voir que ça va être bien distancé. Un espace, un petit point, un espace, un petit point, un espace, un petit point. Vous voyez ici, puis après ça, on peut jouer, là, juste un espace, puis un petit point. OK? Donc, ça fait peut-être une répartition plus égale. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous voulez mettre ça. Ça peut être un trait de surligement. Ça peut être n'importe quoi. Si on n'est pas content, on peut cliquer ici. On fait tout effacer. Ça revient à ce que c'était. Et bon, voilà. Donc, on peut aller réinitialiser nos trucs. Maintenant, une fois que c'est fait pour une phrase, Donc, ce que je vais vous montrer à faire, c'est que pour le copier à toutes les autres phrases, on va éteindre cette feuille-là, cet onglet-là. Et ce qu'on va faire, c'est que dans nos styles de paragraphe, donc, on va venir créer une procédure. Dans nos styles de paragraphe, on va se créer un nouveau style de paragraphe ici, qu'on appellerait, par exemple, tabs accompagnement, parce qu'il pourrait être différent pour les desserts. Et là, qu'est-ce que je vois dans mes tabulations? Bien, je vois qu'il est venu appliquer exactement les mêmes paramètres qui étaient dans mon petit ruban, parce que j'avais donc mon curseur dans cette phrase-là, au moment où j'ai créé la style de paragraphe. Je pèse sur OK. Et là, j'ai juste à appliquer ça aux phrases que je veux. Et là, ça va s'appliquer. Bien sûr, ça ne s'applique pas en ce moment, parce que je n'ai pas fait de tab. Donc, tab, je fais une tab, et automatiquement, ma tabulation, donc, je remplace mon espace par une tabulation, puis automatiquement, dès qu'il y a une tabulation, il prend les attributs qui sont dans ma feuille de style, donc dans mon style tabs accompagnement ici, et tout est aligné par le dollar. Voilà, c'est bien droit, c'est bien beau, tout est aligné, ça va bien.